... Nous arrivons sur la dernière étape de cette chronique des experts dans laquelle nous allons parler de la partie accessoire, donc toujours en ta compagnie, Mickaël. Alors, au même titre que les écrans, là aussi sur la partie accessoire, on a constaté vraiment un réel engouement des clients pour équiper au mieux leurs collaborateurs avec potentiellement des équipements déjà existants, donc de faire évoluer un parc existant avec de nouvelles fonctionnalités et j'ai envie de dire finalement aujourd'hui, le choix de l'écosystème, il est aussi voire plus important que le choix de la machine en elle-même. Tu confirmes ce point ? Oui, tout à fait Loïc, c'est vrai que les accessoires occupent clairement une place tout aussi importante que les écrans dits tout en un en fait. C'est vrai qu'on vient de voir leurs bénéfices, on a compris, c'est des écrans où concrètement on ne se prend pas trop la tête, on a tout intégré et c'est propre. Pour autant en fait, la stratégie modulaire n'est pas morte, l'écran plus les accessoires, ça fait du sens dans d'autres cas de figure qui vont offrir d'autres types de bénéfices par exemple. Oui, puis ça vient aussi répondre à une problématique où parfois les clients n'ont pas le budget pour renouveler complètement un parc d'écran déjà existant, donc l'intérêt de les faire évoluer n'a plus que jamais été d'actualité aujourd'hui. C'est clair. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Là aussi, on sait qu'on a un catalogue d'accessoires qui est juste faramineux. Qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui ? J'ai choisi de présenter une petite synthèse finalement de produits qui sont tout récents aussi. Donc on va parler d'une barre son qui vient de sortir, d'un nouveau speakerphone, la gamme de casques qui a été complètement renouvelée et puis on finira par quand même une autre star du CES de Las Vegas, la webcam Ultra Sharp WB7022. La fameuse, oui, qui a fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse barre de son certifiée Microsoft Teams ? Alors, la barre son s'appelle SB522A, en fait. Donc l'objectif de cette barre son, en fait, c'est de venir upgrader un écran qu'on va appeler traditionnel, donc sans partie multimédia, pour qu'il devienne justement multimédia, donc avec un micro et des haut-parleurs tout simplement. Donc cette barre son, elle est compatible avec les dernières générations, pardon, d'écran P et U. Elle est certifiée Microsoft Teams, donc ça, c'est un gage de qualité aussi et ça rassure pour la fiabilité des confs. Et puis, bien évidemment, elle va aussi avoir des micros avec réduction des bruits ambiants. Elle aura les touches de raccourci pour piloter la conférence, finalement. Et surtout, elle va être simple à installer puisqu'elle est magnétique et on a juste un petit câble USB à brancher derrière l'écran pour l'activer, finalement. Et donc concrètement, cette barre de son s'adresse à quel type d'utilisateur et pour quel scénario d'usage ? En fait, cette barre de son, elle va s'adresser à deux types d'utilisation, finalement. C'est soit ceux qui possèdent déjà un écran de dernière génération, P ou U, en fait, et qui veulent upgrader leur écran, comme je disais, ou bien des utilisateurs qui auront des usages un peu spécifiques pour lesquels un écran multimédia tout en un n'existerait pas. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir aussi upgrader, en fait, leur écran avec cette barre de son. – Ok, parfait. Alors, cette barre de son, on l'a compris, compatible avec les écrandelles U&P, donc de dernière génération. Qu'est-ce que nous proposons aux clients qui n'auraient pas encore d'écrandelles en parc ? – Donc, c'est clair que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un écrandelle. Et pour cette catégorie de clients, en fait, on propose un speakerphone, donc qui est un petit module qu'on appelle SP3022. Donc, c'est finalement un petit module pourvu de haut-parleurs et de micros. Et à mon sens, c'est un excellent outil d'appoint pour se libérer les oreilles quand on en a marre du casque. Donc, c'est un outil qui va être certifié Microsoft Teams, qui aura deux types de connectique, USB-A, donc l'USB rectangle traditionnel, et USB-C, pour être compatible un maximum avec toutes les machines, qu'elles soient d'elles ou non d'elles, d'ailleurs. Et donc, en termes de design, c'est vraiment un speakerphone qui a, on va dire, été travaillé tant sur le plan, on va dire, de la couleur, de l'esthétique, que de l'ergonomie, avec par exemple un passe-câble intelligent qui permet d'optimiser la longueur du câble. Et en termes de haut-parleurs, sinon, en fait, on a deux haut-parleurs stéréo avec annulation de l'écho et des touches de raccourci pratiques, en fait, qui permettent encore une fois de piloter la conférence. – Alors, tu n'as pas parlé de fonctionnalité d'annulation des bruits ambiants. On a entendu ce mot à plusieurs reprises dans toute cette chronique. C'est le cas ou pas sur ce speakerphone ? – C'est aussi le cas, bien évidemment. C'est logique. On essaie d'être harmonieux sur toute la gamme. – Et alors, du coup, est-ce que ce speakerphone signe la fin de vie des casques micros qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien ? – Donc, les deux concepts restent complémentaires. Donc, les barçons ou speakerphone clairement libèrent les oreilles. avec du confort et de la liberté de mouvement, là où les casques vont apporter de la confidentialité, de la tranquillité, peut-être mieux aussi entendre la discussion. – C'est ce que tu disais. Ça doit dépendre du contexte. C'est-à-dire, si effectivement, on est en open space, j'imagine que le speakerphone en open space, ça peut vite être compliqué. – Oui. – Alors que si on a un casque, c'est tout de suite plus cohérent. – Alors, justement, pour revenir sur cette partie de casque, tu as amené ici un nouveau modèle de casque. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur les nouveautés qu'on propose en casque aujourd'hui ? – Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on vient de renouveler la gamme. Donc, on a quatre modèles au total. Donc, deux modèles entrés à milieu de gamme. Les WH-1022 et WH-3022 sont les deux modèles entrés de gamme filaires avec quand même une petite télécommande pour piloter la pelle. Et on a aussi deux autres modèles un peu plus haut de gamme qui vont être déjà sans fil, donc qui vont être aussi plus confortables, qui auront des micros à réduction de bruit ambiant, une connexion via Bluetooth ou dongle, sachant que le WL-7022, donc le modèle plus haut de gamme, va aussi posséder, comme on le voit ici, une petite station d'accueil bien pratique qui va permettre donc de garder, recharger en permanence le casque, mais aussi, et c'est important, de le mettre à jour en termes de firmware, par exemple. Parfait. Alors, tu nous as présenté ici essentiellement des accessoires autour de l'audio. Comme on a vu tout à l'heure, engouement autour des sujets de visioconférence, donc il y a audio, vidéo. Qu'est-ce qu'on a finalement aujourd'hui sur la partie vidéo ? Alors, sur la partie vidéo, en fait, on a la star du CES de Las Vegas de cette année, la webcam ultra sharp WB-7022. Donc, comme tu la montres ici à l'écran, en fait, on voit qu'en termes de design, on est sur quelque chose de très premium, et en termes de fonctionnalité, on va dire qu'elles sont toutes très, très avancées. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la webcam intégrée, rappelle-toi, à l'écran ultra sharp 32 pouces. on a sensiblement le même type de niveau de qualité et le même type de caractéristiques techniques, devrais-je dire, sur cette webcam, donc l'intelligence embarquée, la résolution 4K, le recadrage automatique, la suppression des contre-jours et l'optimisation du bruit, par exemple. Après, on le voit là sur l'écran, elle possède deux systèmes de fixation. Donc ça, c'est le système de fixation dit traditionnel, qu'on va pouvoir fixer sur un écran, en préservant les bordures ultra fines des écrans qu'on fait aujourd'hui, puisque l'empreinte est très faible. Et à côté, en fait, on va avoir un autre système de fixation, c'est la partie haute qu'on voit au-dessus du trépied, qui est livrée avec la webcam et qui va permettre, finalement, d'avoir d'autres types d'usages, comme se filmer pour des vidéos YouTube, par exemple. C'est important ce que tu dis, ce qui est fourni avec la caméra, c'est cette espèce d'adaptateur qui permet de venir se fixer sur un trépied, comme celui-ci ou un autre, par exemple. Et la webcam vient juste se clipser dessus directement sur le système. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Dernier point sur la caméra, ces réglages sont faciles, puisqu'elles possèdent un... On a une plateforme de software chez Dell qui s'appelle Dell Peripheral Manager et qui permet de piloter ou de mettre à jour certains accessoires, comme les claviers-souris et aussi cette webcam. Donc, concrètement, tous les réglages de la webcam, je vais pouvoir les piloter depuis ce logiciel. Super. Alors, en conclusion, Mickaël, qu'est-ce que tu peux finalement dire en mode très rapide sur les avantages des accessoires et de l'écosystème Dell ? Concrètement, les accessoires chez Dell bénéficient déjà tous d'un design assez harmonieux et en ligne avec les gammes de PC. Donc ça, c'est le premier point. Secondo, c'est une gamme qui se développe énormément. On le voit bien. Le contexte étant, en fait, on a de plus en plus besoin d'outils collaboratifs, d'accessoires autour du PC. Donc ça, ça complète l'offre de Dell qui permet de toujours plus finalement répondre à des besoins de bout en bout pour les clients qui veulent s'approvisionner chez le même fournisseur. Et puis, les dernières générations d'accessoires possèdent par défaut aussi une garantie 3 ans sur site avec échange à neuf sur tous ces produits. Et enfin, dernier point, la disponibilité qui est globale, quel que soit le pays, partout où Dell est implanté dans un pays, Dell propose les mêmes accessoires. Pour des clients avec des catalogues internationaux, c'est juste parfait. C'est ça. Écoute, très intéressant, Mickaël. Avant d'attaquer sur la conclusion, je vous propose de voir une vidéo présentant l'ensemble des accessoires que l'on est capable de vous proposer. La régie, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, avec nos C-Series Monitors, votre équipe s'il y a de la suite s'il y a de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada, sur notre nouveau 24- et 27-inch Monitors. Hey, Cortana, play ma favorite playlist. All your conferencing essentials are built-in, including a pop-up camera so you can seamlessly protect your privacy. Hey, guys, give me a moment. Work with a monitor that can keep up. Experience collaboration at its best. Great meeting, everyone. Nice work, team. See you tomorrow. Stay in sync with C-Series.